Bonjour et bienvenue à l'incubateur TechForward à Sofia Antipolis. TechForward a été fondé par trois institutions, l'EDEC Business School, Eurecom, une école d'ingénieurs à Sofia Antipolis et l'Institut Mitelecom, un groupement d'écoles d'ingénieurs. La philosophie de TechForward, c'est d'allier le meilleur des compétences de ces trois institutions, Business côté DEC Business School et Technologique côté Eurecom et Institut Mitelecom, avec notamment la cybersécurité, l'intelligence artificielle, la communication et j'en passe. Nous accompagnons des projets à impact avec une forte barrière à l'entrée technologique pour l'étonnement de l'ingénieur durant un an. TechForward se situe au cœur de la forêt de Sofia Antipolis, au BusinessPol, un lieu dédié à l'innovation, où vous retrouverez des acteurs de l'écosystème entrepreneurial, mais également des dizaines de start-up dans la pépinière. Au sein de l'incubateur TechForward, nous accompagnons actuellement une dizaine de start-up et je vous invite à en découvrir deux d'entre elles, DeepFy et AMK Biotech, qui viennent de nous rejoindre récemment. Je suis Aida Megraoui, fondatrice dirigeante d'AMK Biotech, laboratoire d'expertise en imagerie tissulaire et incubée depuis quelques mois maintenant à l'incubateur TechForward. Bonjour, je suis Julien Audivert, je suis le fondateur de DeepFy. DeepFy, c'est une fintech qui a pour objectif d'accompagner les entreprises dans la gestion de leur trésorerie. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On les accompagne dans les placements en finances décentralisées, afin qu'elles puissent avoir du rendement tout en ayant une liquidité rapide. C'est assez naturel pour moi d'avoir rejoint un TechForward parce que j'ai fait une thèse avec Eurecom, le laboratoire Eurecom, sur le sujet d'intelligence artificielle, de détection d'anomalies dans des systèmes complexes. Alors, notre besoin en termes d'expertise, il passe notamment par la mise en relation avec des maîtres de conf ou des professeurs de l'Institut Minesélecom qui ont des domaines d'activité ou d'expertise assez pointus qu'on recherche. Et grâce à cette collaboration, nous avons pu accueillir au sein de notre start-up des étudiants en stage. Du côté de l'EDEC, c'est la partie plus commerciale. L'accompagnement et le besoin, il est plus dans l'aide, dans la structuration de la stratégie commerciale. En tant qu'entrepreneur, je suis accompagné via TechForward sur différentes parties, que ce soit à la fois la recherche vraiment technique, avec les liens vers les bons labos, les liens vers les bons chercheurs sur des sujets complexes, telles que la DeepTech, mais également au quotidien sur des sujets plus de structuration d'entreprise. Donc, ça permet de réfléchir intelligemment sur comment construire l'entreprise et comment avancer de façon optimale. Et également, d'un point de vue très local, sur le réseau. Le réseau à Sofia Antipolis, ça nous permet de rencontrer plein de partenaires et aussi des clients, par exemple pour DeepFi. Donc, c'est vrai que ça a une vraie valeur pour l'entreprise. Les entrepreneurs sélectionnés à TechForward sont accompagnés dans la conception de projets numériques innovants. Pour mieux comprendre en quoi la technologie peut être un levier pour répondre aux grands enjeux actuels, nous allons interroger David Jesbert, directeur d'Eurecom, école partenaire de TechForward. Eurecom est une grande école d'ingénieurs. C'est aussi un laboratoire de recherche qui est engagé dans les domaines du numérique, avec l'expertise en cybersécurité, IA, sciences des données, tout ce qui est réseau du futur, réseau de transport du futur, voitures intelligentes, villes intelligentes. La science en elle-même ne va pas suffire pour adresser les besoins de la société. Il faut pouvoir les mettre en pratique, il faut pouvoir développer des solutions qui sont économiquement viables. Et c'est pour cette raison qu'on a besoin de développer aussi la branche, je dirais, entrepreneuriale, dans l'université, dans l'école d'ingénieurs, dans l'école de business, pour mettre en pratique et mettre en application dans l'industrie des solutions technologiques qui vont résoudre ces problèmes. Nos étudiants ont vraiment à cœur d'essayer de résoudre ces problèmes, mais en général, ils ne savent pas comment utiliser la science et la technologie pour le faire. Et c'est là où on intervient en invitant des experts, en leur montrant que par le biais de startups, on peut mettre en pratique des solutions scientifiques et en tirer un bénéfice maximum quelque part pour la société, pour le bien-être général. TechForward est situé au cœur de Sophia Antipolis. François Clergeau est le directeur du développement de cette technopole. Nous allons lui demander de nous décrire dans quel écosystème se trouve TechForward. Alors nous sommes ici au cœur de Sophia Antipolis, donc c'est le premier technopole d'Europe, c'est 2500 entreprises, 43 000 emplois et des filières essentiellement très haute valeur ajoutée, numérique, digitale, intelligence artificielle. Donc l'incubateur TechForward, il avait tout logiquement sa place ici, au cœur de cet écosystème. C'est un milieu qui est vraiment propice aussi à la réflexion, à la création. C'est 90% d'espaces verts, c'est du sport le midi ou le soir, c'est une facilité à rencontrer. Il y a une vraie communauté, donc les gens se rencontrent humainement, pas simplement par des voies hybrides ou digitales. Et cette rencontre, elle est hyper stimulante pour les entrepreneuses, pour les entrepreneurs. C'est un bonheur.